Alors être muraliste pour moi c'est être ou être entrepreneur pour la bonne raison c'est que nous sommes des magasins de proximité puis surtout de la bonne humeur, échanger, ramener des activités, être à l'écoute. On a donc sollicité le fonds de transformation parce qu'on avait déjà l'ambition de refaire notre magasin après sept ans d'activité et puis on a eu l'opportunité de pouvoir racheter la boulangerie d'à côté pour nous agrandir et voilà comment on va faire aimer. Alors les étapes importantes de la transformation tout d'abord ça a été pour moi l'audit. L'audit permet de nous en apprendre énormément sur la zone de chalandise, la concurrence, dans les gens qui font la même chose que nous mais ceux aussi qui sont diversifiés dans autre chose et du coup ça permet de nous conforter dans les éléments qu'on a prévus de rapporter en plus dans notre commerce. Dans notre établissement on a tout changé, ça va de la peinture, l'éclairage, le mobilier, ligne de caisse nouvelle où on accueille le client en face de nous et ça c'est primordial. Le sol aussi qui a été changé et puis voilà je crois que j'ai fait le tour. Alors nos activités prometteuses c'est tout d'abord les activités qu'on a ramené en supplément à notre établissement donc avoir les produits régionaux sans oublier la BAP et on a aussi donc le pôle boulangerie qui existait déjà avant mais aussi le snacking que par contre lui n'existait pas et qu'on a rajouté. C'est une offre supplémentaire et pas négligeable et les gens apprécient. Alors nous proposons comme service ici le compte nickel avec des ouvertures de compte sans banque, on a les relais colis Amazon, on a aussi les timbres fiscaux en dématérialisé, on a les timbres poste. Alors ce qui a changé dans le quotidien après notre transformation, avant tout on vient toujours travailler avec le même plaisir mais par contre avec un outil de travail aussi agréable et ben ça change vraiment tout. Ce qui concerne les produits régionaux, la boulangerie, le snacking, on est de l'ordre de 5% sur le chiffre d'affaires. Puis on a aussi tout ce qui est BAP, la cigarette électronique qui elle représente quand même 10% de notre chiffre d'affaires, d'ailleurs une évolution chaque année. Alors aux buralistes qui hésitent de se transformer, le conseil que je pourrais leur apporter aujourd'hui c'est n'hésitez pas, faites appel au front de transformation. Abonnez-vous !